bonjour à tous on se retrouve pour une petite vidéo donc une vidéo concernant pokémon go donc pour la mise à jour donc on a la 0.169.0 qui est disponible en variante 2 donc la mise à jour n'est pas forcée donc si vous voulez continuer à jouer avec la 0.67.1 le temps que vous pouvez faites le ou sinon pour ce faire donc tout simplement vous supprimez pokémon go ok vous vous retrouvez vous retourner sur votre téléphone moi je fais comme ça je trouve que ça va plus simplement maintenant je trouve que ça va plus simplement vous allez sur votre navigateur vous tapez apk mirror dans apk mirror vous avez pokémon go vous cliquez directement sur pokémon go vous descendez et vous avez la 0.169.0 avec deux variantes vous descendez vous prenez la première la version la v7a donc la l'armature 7 désolé je suis un petit peu enrhumé vous téléchargez la pk de nouveau moi je l'ai déjà téléchargé donc quand vous l'avez téléchargé vous la laisser dans votre téléphone donc moi elle est là elle est juste là donc les télécharger à cinq minutes comme vous pouvez le constater à 11h05 il est 11h11 quand vous l'avez téléchargé vous allez dans vemos hop vous allez dans importer vous faites éditer pour tout tirer parce que ça c'est chiant des fois ça bug à cause de tout ça vous cocher toutes les cases que vous avez que vous avez déjà importé dans dans nos remosses comme ça vous faites un peu de nettoyage ou supprimer hop on retourne dans importation vous cherchez l'application que vous avez téléchargé donc pokémon là en l'occurrence vous faites importation donc vous voyez c'est bien la 0,169 il était noté de façon quand je vais lancer le jeu je vais vous faire montrer le temps de l'installation ça dure pas très très longtemps voilà c'est installé pokémon se retrouve ici on le met de l'autre côté hop vous allumez pokémon vous mettez une date de naissance qui soit majeur pour avoir accès au compte google donc hop de là vous quittez vous allez dans veffine vous faites le petit le petit code j'appelle ça le code mais voilà petite manipulation donc un deux trois un et moi je le fais trois fois pour être sûr qu'il qui passe comme ça il n'y a pas de problème hop et une petite dernière fois de la corde vous avez fait le code vous retourner dans pokémon go hop je vais vous couper le son tout de suite et vous voyez bien que là en bas à gauche j'ai bien la 0.169.0 je vais utiliser le joystick et voilà ça fonctionne le joystick va très bien les pokémon vont très bien et voilà je vous rappelle que donc le fly comporte des risques je vais le répéter à toutes mes vidéos comme ça donc le fly comporte des risques on triche on sait à quoi s'attendre donc voilà quoi c'était tout pour moi c'est tout pour cette vidéo bon fly à tous et tous